Salut à tous ! Repriser ses chaussettes ou raccommoder le trou d'un t-shirt rongé par une mite, ça peut paraître compliqué, pas fun, et ça donne l'impression de prendre beaucoup de temps pour réparer un vêtement qu'on pourrait racheter finalement pour pas très cher. Alors pourquoi s'embêter ? Parce que l'industrie du textile de masse est un véritable désastre écologique et social. Si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous commencez à me connaître et vous vous doutez que je ne vais pas vous faire un simple tuto couture, surtout que ce n'est pas ma spécialité. Dans cette vidéo, nous allons d'abord voir dans les grandes lignes comment fonctionne le commerce de la mode, puis les méthodes de production des textiles et ensuite je vous donnerai quelques alternatives pour composer une garde-robe autrement qu'en achetant à des entreprises multinationales dévastatrices. Je vous montrerai ensuite les bases de la couture et vous allez comprendre à quel point c'est urgent de s'y mettre et ça concerne tout le monde, même vous les mecs. Vous verrez que manipuler une aiguille est vraiment à portée de main. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Vous connaissez bien entendu les fast food pour la restauration rapide, et bien pour la mode, il existe exactement la même chose. Ça s'appelle la fast fashion. En gros, il s'agit de créer toujours de la nouveauté pour donner envie aux consommateurs d'acheter des nouveaux vêtements plusieurs fois par an afin d'être toujours à la mode. Et c'est ce que pratiquent toutes les grandes enseignes de vêtements. Et ils ne se limitent pas aux collections été ou hiver, c'est beaucoup plus rapide que ça. Chaque mois, c'est l'équivalent d'un tiers de tous les modèles qui sont renouvelés. C'est comme si au bout de trois mois, tous les articles de la boutique étaient remplacés. Certaines marques produisent plus de 4000 nouveautés par semaine, c'est colossal. Et le plus malheureux, c'est que les invendus sont parfois jetés et même pas recyclés. Et même s'ils le sont, la production de ces vêtements neufs a consommé des ressources inutilement, et leur transformation au recyclage va à nouveau consommer de l'énergie. Ce qui pourrait être évité si on produisait moins de quantité. Il faut garder en tête que chaque étape de production et de transformation consomme. On ne peut pas se satisfaire d'une marque qui produit volontairement trop et qui recycle ses invendus. Même si ça limite la casse, ça reste du gaspillage. Si toutes ces grandes marques de vêtements fonctionnent, c'est parce qu'elles vendent à très faible coût. Et comment font-elles pour arriver à des coûts si bas ? Eh bien elles achètent à des producteurs où la main d'oeuvre est très peu chère, dans des pays où les méthodes de production ne respectent pas du tout les mêmes normes écologiques et sociales que chez nous. Et c'est bien ça le problème. L'Inde est un des plus grands producteurs de coton par exemple, et la plupart des agriculteurs arrivent à vendre leur production pour seulement 60 euros par mois, ce qui est deux fois moins que le salaire moyen en Inde. Cela les empêche de pouvoir payer de la main d'oeuvre, et leur solution est de travailler avec les membres de leur famille, gratuitement. Sous cette pression financière, ils n'ont pas vraiment le choix que d'utiliser des tas de pesticides pour assurer leur récolte et éviter qu'elles se fassent ravager par des insectes. Bien sûr, ces pesticides sont cancérogènes, notamment pour le foie et la peau, et ils n'ont pas non plus les moyens de s'acheter de l'équipement de protection, comme ne serait-ce que des gants et des masques. Et en dehors des périodes de mousson, il faut irriguer le coton pour qu'il pousse, ce qui nécessite entre 5000 et 22 000 litres d'eau pour 1 kg de coton récolté. En gros, le coton est une culture qui demande beaucoup d'eau pour être produite. Et en continuant de me renseigner sur cette production du coton, j'ai découvert réellement ce qu'était le travail forcé. J'en avais déjà entendu parler, mais je ne m'étais jamais vraiment fait une idée de ce que ça pouvait être concrètement. Prenons l'exemple de l'Ouzbékistan. Ce pays est soumis à un régime totalitaire et dictatorial, et c'est en fait l'État qui possède les champs de coton, et qui en fait la commercialisation aux pays étrangers. Ce sont donc des fonctionnaires qui vont récolter le coton là-bas, et ces fonctionnaires peuvent être en fait des personnes qui travaillent dans des hôpitaux, mais qui, dans leur planning hebdomadaire, ont des créneaux réservés à la récolte du coton. Ils sont en plus surveillés, c'est-à-dire qu'ils doivent récolter une certaine quantité de coton. Un gardien pèse chacun de leur sac de récolte, les notes, et cette fiche est remontée du coup au responsable. Et s'ils n'ont pas récolté suffisamment de quantité, je crois que c'est entre 60 et 100 kilos, ils sont sanctionnés, ils peuvent être jusqu'à licenciés de leur poste de travail. Voici ce qu'est du travail forcé. Si vous voulez en savoir plus sur l'industrie du textile, vous pouvez aller voir les liens que j'ai mis en description. C'est une enquête tout compte fait et une enquête cash investigation. Bien sûr, elles sont un petit peu orientées et pas très positives, mais au moins c'est intéressant, ça permet de voyager, de voir ce qui se passe concrètement à l'autre bout du monde. Mais sur cette chaîne, il n'est pas question de s'apitoyer, nous allons voir les alternatives pour faire autrement et plus juste. Première alternative, privilégier des vêtements labellisés. Je ne vais pas vous en faire toute la liste, ce serait beaucoup trop long, mais je vais simplement vous parler de deux labels qui tiennent la route. Il existe le label Fairtrade, pour plein de domaines, l'alimentation en l'occurrence, mais qui sécurise aussi une filière pour le coton. Il veille à des conditions de travail décentes, comme l'interdiction de la discrimination, du travail forcé justement, et du travail des enfants. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que le label Fairtrade est détenu à 50% par les producteurs eux-mêmes, ce qui signifie que pendant les assemblées générales, ils ont un véritable pouvoir de vote. Ensuite, il existe le label GOTS, pour les textiles bio, qui sécurise que le vêtement est composé à au moins 95% de textiles provenant d'agriculture biologique, ce qui signifie une meilleure santé pour les producteurs, puisqu'ils n'ont pas traité avec des pesticides, et aussi une meilleure santé pour la planète, puisque les pesticides ne sont pas déversés dans le sol. Je vous mets à nouveau des liens dans la description pour ces deux labels, donc n'hésitez pas à les lire pour approfondir vos recherches, mais surtout, restez toujours sceptiques sur ce que vous pouvez lire, car évidemment, chaque label et chaque entreprise va orienter son discours selon ses intérêts. Deuxième alternative pour des vêtements plus éthiques, le Made in France. En achetant des produits Made in France, vous augmentez les chances que les salariés aient bénéficié de conditions de travail décentes. Mais tous les Made in France ne se valent pas. Pour le textile, j'ai relevé une entreprise qui se démarque par rapport aux autres, la Révolution Textile. Ils poussent le concept de Made in France jusqu'au bout, puisque même la production de la matière première est fabriquée en France. Ils utilisent du lin. Si le coton ne se produit pas du tout en France, le lin, quant à lui, pousse très bien ici. J'ai découvert que la France est le premier producteur mondial de lin, et en plus, ce végétal ne nécessite pas beaucoup d'eau pour pousser, ce qui fait que la simple irrigation par l'eau de pluie, donc naturelle, suffit pour le produire. Et ce qui fait que la Normandie est une super région pour la production de lin. J'ai découvert une vidéo super intéressante de la chaîne Super Responsable, qui présente 10 marques de vêtements éthiques. Je vous mets le lien dans la description. Troisième alternative pour des vêtements plus éthiques, achetez d'occasion ou faites de la récup. Entre Emmaüs, les brocantes, les bourses aux vêtements, le Boncoin, ou même tout ce qui traîne dans les garde-robes de vos proches, il y a certainement moyen de trouver des vêtements sans en acheter des neufs. Et quatrième alternative, bien sûr, pour éviter de racheter des nouveaux vêtements, réparer les vêtements que vous avez et qui sont abîmés. Et c'est parti pour le tuto couture ! Il y a six mois, je ne savais pas encore coudre, mais j'ai demandé à une amie de m'apprendre, parce que j'en avais marre d'avoir des trous dans les chaussettes, et je ne voulais pas en racheter, alors qu'elles pouvaient encore servir si je mettais juste quelques points de couture. Les vêtements made in France sont forcément plus chers que ceux qu'on trouve dans les grands magasins, mais en ce qui me concerne, du fait que j'achète très peu de vêtements, j'en achète que quand j'en ai besoin, eh bien mon budget vêtements a diminué, même si j'achète des vêtements made in France. Pour commencer, il vous faudra un kit de couture. Et c'est quelque chose qui se trouve très facilement. Vous pouvez très certainement en récupérer chez votre grand-mère, par exemple. Ceci est un kit que j'ai emprunté. On va avoir besoin d'un kit d'aiguille, il faudra également du fil. Il existe différents types de fil selon l'épaisseur et le matériau, et là je ne suis pas du tout expert en la matière, donc je laisse les spécialistes nous en dire plus dans les commentaires. Pour raccommoder le trou dans la chaussette, commencez par la retourner, la mettre à l'envers. Là je vais partir sur le fil le plus épais des deux, puisqu'il s'agit d'un endroit très sensible de la chaussette. Pour un trou de cette taille, je vais prendre à peu près la longueur de trois quarts de la chaussette de fil. Ça permettra d'avoir assez de matière pour faire les nœuds. Je prends ensuite une aiguille pas trop longue. Et je vais m'aider de ce petit objet très pratique pour rentrer le fil dans l'aiguille. Il faut passer la partie métallique dans l'aiguille, puis le fil dans la partie métallique, et ressortir l'objet. Et hop, ça a pris le fil. Une astuce pour avoir un raccommodage plus résistant et de doubler le fil. Je vais fermer l'extrémité en faisant un nœud. Et on peut commencer à raccommoder. La chaussette est donc à l'envers, et je vais refermer le trou. Du coup, je vais démarrer un petit peu avant le trou, et tirer jusqu'au nœud. Le nœud, normalement, suffit pour arrêter le fil. Et je vais passer à nouveau par-dessus et boucler. Je prends à chaque fois un petit peu avant le trou pour récupérer une maille et avoir de la matière. J'ai exprès choisi un fil blanc plutôt que rouge afin que ce soit plus visible pour le tuto. Mais vous pouvez bien sûr prendre un fil plus discret. Je continue un petit peu après le trou. Et pour faire un nœud à la fin, je vais simplement prendre l'aiguille et l'amener dans le fil. Je passe à l'intérieur de ma boucle pour faire le nœud. C'est le nœud qui termine. Je peux même en faire un deuxième pour que ce soit plus solide. Et j'essaye parfois de passer à l'intérieur de mon premier nœud pour solidifier encore. Et c'est pour ça que c'est intéressant de prendre un petit peu plus de jeu, un petit peu plus de fil, de râpe. Et quand c'est terminé, il suffit de couper ce qui dépasse. Ce n'est pas la peine de couper à ras, vous pouvez laisser un tout petit peu dépasser pour que le nœud tienne mieux. Et voilà, en 5 minutes c'est fait. Il ne reste plus qu'à la remettre à l'endroit et à l'enfiler au pied. L'avantage de cette technique est qu'elle est très simple. Elle m'a permis de récupérer un pantalon de travail qui était déchiré sur à peu près 8 cm. Et aussi un grand sac à dos que je risquais de perdre à cause d'une déchirure au niveau d'une des lanières. Et cinquième astuce pour réduire son impact environnemental et acheter moins de vêtements, vivre à poil ! Bien sûr, n'allons pas dans l'extrême. Pour réduire notre impact environnemental et favoriser un commerce plus juste, les meilleurs réflexes à adopter sont les suivants. Réduire sa consommation, acquérir seulement ce dont on a vraiment besoin, choisir des petites entreprises éco-responsables et locales, réparer et récupérer plutôt que d'acheter neuf, et prendre soin de ses affaires pour les faire durer le plus longtemps possible. J'espère sincèrement que cette vidéo a été instructive et inspirante. Partagez-la à vos proches qui sont adeptes du shopping. Il est urgent que les consommateurs occidentaux prennent conscience de ce qu'ils se cachent derrière notre soi-disant confort d'abondance. Parce que toutes les alternatives que je vous ai présentées ici sont pourtant accessibles et si gratifiantes. Je remercie du fond du cœur tous mes tipeurs qui me soutiennent, vous êtes géniaux. Je refuse toujours de monétiser mes vidéos pour ne pas me faire payer par la publicité, donc si vous aimez mon travail, vous pouvez le valoriser en me faisant un don sur mon compte Tipeee, lien en description. Je vous souhaite une excellente journée et une initiation amusante à la couture. Sous-titrage Société Radio-Canada